Hello les légendes, l'épisode du jour me tient sincèrement à coeur et il est hyper important puisqu'il permet à des gens atteints de maladie d'accéder à toute pratique sportive grâce à la formidable initiative de Guillaume Delamare, notre invité qui est rescapé, on peut le dire, d'un cancer et a créé l'association Play Again qui organise une vente aux enchères ce jeudi 28 mars à 19h à l'hôtel Drou à Paris. Il est également possible de la suivre en ligne. Tous les gains permettront de financer l'accès au sport à des personnes malades comme je vous le disais à la seule condition qu'un médecin ait certifié que cela favoriserait leur guérison. Ça a été le cas pour Guillaume et votre coup de pouce est d'une grande aide. Alors plus que jamais diffuser cet épisode autour de vous, toutes les infos sont en lien dans la description au passage. Il y a des lots incroyables à la clé. Raquette de Novak, maillot de Rafa, veste de l'équipe de France, maillot de Kylian Mbappé, ballon dédicacé de l'équipe de France de rugby. Alors voilà, faites-vous plaisir et surtout soutenez Play Again. Si vous écoutez cet épisode après la vente aux enchères, il est toujours possible de les aider. Donc une fois de plus, le lien en description et envoyez cet épisode à vos proches. Faites-le rayonner. Merci. Hello à tous, je suis Max Zamora, créateur du podcast Tennis Légende. Et aujourd'hui, je reçois Guillaume Delamare, qui a un parcours singulier. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et qui a créé une assaut au profit de personnes eux-mêmes qui ont un parcours singulier. Et Guillaume, il faut que tu nous racontes tout ça. Déjà, comment ça va ? Bonjour. Bonjour à tous. Déjà, ça va bien maintenant. J'ai eu quelques petits soucis, effectivement, comme tu disais, un parcours singulier. Oui. Ça a commencé en 2019. Et là, en fait, on enregistre un peu en last minute cet épisode, puisque c'est ta date d'anniversaire de sortie de cancer. Mais du coup, reprends, si tu peux, nous raconter en 2019 comment ça s'est révélé, comment tu étais à l'époque. Tu es un gars qui joue bien au tennis. Tu étais de 6 à 55 ans. Très propre. Est-ce que tu peux nous refaire la chronologie de tous ces événements qui se sont déclenchés, du coup, en 2019 ? Écoute, oui, volontiers. Donc, en 2019, comme tu disais, j'étais de 6. Un français, en fait, des plus de 55 ans. Et numéro 55 mondial sur le circuit professionnel vétéran. Sur lequel j'avais fait m'amuser et tester le niveau des Français par rapport aux internationaux. Et j'ai eu un petit bouton, en fait, sur le coup, qu'on a traité avec des antibiotiques. J'ai la chance d'avoir une femme médecin qui m'a préconisé des antibiotiques. Et j'étais en tournoi avec un ami que pas mal connaissent, Jean-Baptiste Renaud. C'est qui, Jean-Baptiste ? Moi, je ne connais pas. Jean-Baptiste, un joueur à zéro en 45 ans, chanteur de France en double. On est partis ensemble sur un ITF en Espagne. Et puis, au retour, bizarrement, le kyste n'avait pas bougé. Donc, on s'est un peu inquiétés. On a fait rapidement un prélèvement. Il s'est avéré que c'était un cancer de la base de la langue, un papillomavirus. Un cancer très agressif avec des probabilités très fortes, pour eux, des négatifs très fortes sur ce type de cancer. Mais au vu de mon état de forme, en fait, les médecins m'ont préconisé un traitement de cheval, ce qu'ils ont appelé chimiothérapie, radiothérapie immédiate et journalière que j'ai eue pendant six mois. Donc, ils m'ont fait perdre 20 kilos. Mais pendant lesquels, en fait, je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais voulu arrêter de jouer au tennis. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Et je pense que ça a été très bénéfique parce que ça m'a permis d'encaisser la totalité des traitements puisqu'on fond musculairement pendant cette chimiothérapie et que le tennis m'a permis de garder un certain volume musculaire, en tout cas de fondre moins vite, et du coup, d'encaisser tout ça. À l'issue de ce traitement, on est rentré dans une phase de reconstruction. Donc là, j'ai rejoint une académie de joueurs professionnels à Andrési sur un programme de 18 heures par semaine de préparation physique, deux heures le matin de prépa en salle et deux heures l'après-midi de jeu avec des jeunes entre 16 et 25 ans, 3-6 à moins 2. Et puis, j'ai fait ça pendant huit mois, ce qui m'a permis d'aujourd'hui de sortir, comme tu disais, de la rémission au bout de ces cinq ans, de rejouer un niveau relatif, on va dire, français, autour de 5-6-4-6. Donc, pas trop mal pour mes 58 ans. Mais surtout, d'être ce qu'on appelle cancer free cette semaine. Donc, je retombe dans des statistiques classiques, on va dire. D'accord. Alors, attends, juste pour reprendre la chronologie, tu es de 6 à 55 ans, donc tu es numéro 1 de ta catégorie, c'est ça ? C'est ça. Tu es à quel club et c'était quoi ta progression ? Parce que tu es quand même solide comme bonhomme. Alors, l'ITF m'a un peu aidé avec certaines assimilations sur des victoires, mais effectivement, je suis de 6 en 55. Donc, on est 3 à l'époque de 6 en France. Donc, je suis numéro 1 au classement français. Malheureusement, je ne peux pas défendre mes changes puisque c'est la première année où je suis de 6. J'ai le cancer. Les années suivantes, malgré le traitement, j'ai envie de jouer, mais il y a le Covid qui s'installe en France. Donc, on est spoilé ou on est interdit de championnat de France. Donc, comment résumer ça ? Dans ma carrière, si tu veux, de joueur, j'ai commencé à 6 ans de tennis. Donc, j'ai toujours été fan et joueur de tennis. T'es où ? T'habites où ? T'es dans quel club ? Alors, je suis à Pontoise. J'ai joué... Alors, je joue actuellement pour le tennis club de Pontoise. C'est un club municipal. Mais à l'époque, j'étais à... Ça y est, le nom m'échappe. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, du coup ? Oui. Aujourd'hui, je suis à Pontoise. Donc, j'ai été, en fait, à 13 ans, numéro 3 français en progression au classement. J'avais fait 32-15-3 à l'époque. Ce qui était un bon classement important. Et après, j'ai toujours joué en seconde série. J'ai toujours été en seconde série, on va dire, entre 15 et 2-6. Depuis mes 18 ans, je crois que j'ai arrêté une fois 4 ans, où j'étais tombé 15-5, mais la FED m'a réassimilé à 15. Et tu étais 2-6 à quel âge, plutôt ? J'ai été 2-6, en fait, pendant 4 ans, 3 ans, ces dernières années, en fait. Précédemment, j'étais... Mon meilleur classement, c'était 4-6, où j'avais 6 années, je crois, environ à 4-6. Et tu dirais que c'est, du coup, les assimilisations chez les vétérans qui te faisaient passer 2-6 ? Alors, c'est deux choses. Oui, il y a des assimilations, parce que la FED, à un moment, a donné, quand on gagnait des tournois, des grosses victoires. Par exemple, sous chimiothérapie, j'ai quand même été champion de Jamaïque. J'étais parti me reposer là-bas, et il y avait un tournoi ETF. Le mec ne peut pas s'empêcher, quoi. Non, mais c'est ça. Donc, le gars me dit, « Ah, tiens, tu joues avec ta femme, tu ne joues pas mal, tu ne veux pas rentrer dans le tableau, on fait un ETF. » Je lui dis, « C'est quoi ? » « Ok, machin. » Bon, je fais le tournoi, et il s'avère que je fais un match très, très dur au premier set, un match de 3 heures. Et puis, finalement, je gagne le tournoi, je deviens champion de Jamaïque, et la France me met un bonus à moins 2. Parce que la Jamaïque, donc, c'était en plus de 50 ans, je crois. L'équivalent bonus de tournoi sur un championnat national, même sur l'invitation, c'est moins 2. C'était survalorisé, bien entendu, au moins de, je dirais, aller, le meilleur du tableau, jouer, je pense, 3-6. Bon, j'ai eu la chance, moi, je pense que je jouais 4-6, 5-6 de gagner le championnat. C'est un bonus qui m'a aidé, qui m'a fait prendre un classement de plus. Après le Covid, tu connais l'histoire. La FED nous a bloqué les classements pendant le Covid. Donc, voilà, j'en ai profité. Je suis resté plusieurs années à 2-6, du coup, un peu grâce à ça. Ça m'intéresse de connaître le circuit vétéran, tout ça. Tu disais que tu étais 50e mondial vétéran, c'est ça, à l'époque ? Oui, 55. Et c'est un circuit de combien de personnes ? Ça marche comment ? Alors, c'est un circuit ITF qui est sous l'égide de la Fédération internationale de tennis qui rejoint les juniors, la WTA, l'ATP. Donc, c'est sur le même principe que les pros. C'est un circuit pro, d'ailleurs, par catégorie de 5 ans. Donc, 50, 55, 55, 60. On est environ entre 2000 et 2500 par catégorie. Ah oui, quand même. Plus on vieillit, bizarrement, c'est un peu la logique du circuit vétéran, mais plus on vieillit, plus on a du temps. Donc, plus il y a de monde, en fait, sur ce circuit. Et plus les mecs sont forts ou pas du tout ? Le niveau est relativement homogène, on va dire. Sur le circuit, je parle des meilleurs dans toutes les catégories. Après, dans une tranche, on trouve à peu près la même répartition que le niveau français. Par exemple, moi, sur les gars que je joue, je joue de 30 en 55, je joue de 30 à 4,6 environ. Actuellement, je suis descendu de catégorie pour jouer des joueurs un peu plus forts. J'aime le risque, on va dire. Ah, tu peux t'inscrire dans plus de 50 ans, quoi. C'est ça. Même, ça démarre à 35 ans. Donc, si tu veux envie de te prendre des taules, tu peux aller te frotter à des 35 ans. Ce que je ne ferais pas, mais ça peut être sympa aussi. Et du coup, quand tu fais un déplacement, par exemple, tu vas en Espagne, tu peux dire, OK, je suis là X jour, je ne vais pas faire que les 55 ans. Tu peux faire un ou deux autres tableaux pour te mettre en jeu. Non, c'est un tableau de simple par tournoi, et après, tu peux rajouter un tableau de double, soit double mix, soit double home. Moi, aujourd'hui, j'ai un problème de capacité d'enchaînement de match. Donc, je privilégie les simples pour l'instant. Et quand je fais un double, c'est vraiment pour occuper le temps ou s'amuser si je suis sûr de me faire battre en simple. Voilà, dans l'organisation. Après, il y a une particularité qui est quand même très intéressante, c'est que les tableaux, c'est un démarrage en ligne pour tout le monde, quel que soit le ranking. Il n'y a pas de tête de série ? Alors, il y a des têtes de série, mais on rentre tous ensemble. OK. Donc, les tableaux, c'est environ 5-6 tours pour gagner le tournoi, généralement, par rapport au nombre de personnes. Il y a aussi une consolante, donc on a une garantie de jouer deux matchs à chaque fois. Mais surtout, quand j'étais 55, j'étais un peu protégé, comme tu disais, avec le ranking sur les têtes de série. Et ça permet de jouer des joueurs, on va dire, à 15-3, 15-2 au premier tour, qui sont un peu faciles, on va dire, qui permettent d'une mise en jambe. Et après, très vite, tu joues des joueurs de ton niveau tableau, mais en France, on a assez de difficultés qu'au premier tour, on joue tout de suite, généralement, un gars de son niveau. D'accord. Et si on a la chance de gagner en compression et en perf, on rejoue aussi des mecs qui sont très proches de notre niveau. En ITF, on peut jouer. Il peut y avoir des grosses différences de niveau en ITF. D'accord, OK. Mais il y a intéressant, je n'ai jamais trop poussé cette porte-là, donc je suis ravi d'apprendre et puis de faire connaître avant d'aller un peu plus loin dans l'histoire en lien à ton cancer. C'est quoi ta répartition de tournois, du coup, entre France et l'étranger ? Et si tu devais donner un top 2, top 3 des tournois les plus cools que tu aies faits sur ce fameux circuit ? Alors, j'ai fait, j'ai aussi fait des qualifs de futur. J'ai fait 7 tours de futur en qualif et donc ça, je pense que c'était ma meilleure expérience. Mais ça, pas en vétéran toujours ou comment ça marche ? Non, pas en classique. Ah ouais, en classique ? Ah ouais, c'est osé parce que là, le niveau est quand même méga relevé. Je ne sais pas si vous, je pense que beaucoup connaissent Arthur Raymond, par exemple, Maxence Boger. Maxence Boger, il est quoi ? 500 à peu près ? 400, ouais, je crois. Donc ça, c'est des gars avec qui j'ai tapé ou avec qui j'ai joué en tournoi en qualif de futur. Et là, l'objectif, comme tu disais tout à l'heure, c'était de présenter mon association en sport santé. D'accord. Et de montrer qu'on pouvait jouer soit sous chimiothérapie, soit en phase de récupération à un bon niveau, ce qui me permettait moi aussi de me donner des objectifs de niveau et de travail. Sachant que j'étais inscrit, par exemple, dans un mois, à un tournoi que j'avais joué à un gars entre moins 15 et numéro, ça m'obligeait à m'astrer à une préparation physique et à un niveau d'entraînement pour ne pas être ridicule lors du match. Après, j'ai une énorme chance, c'est que je suis un contreur. pour ceux qui connaissent le tennis, je pense qu'on vous aide beaucoup à suivre ce podcast. Un contreur, c'est quelqu'un qui utilise la vitesse de l'autre et malgré mon âge... Sois rassuré, il n'y a que des joueurs qui écoutent. Tu n'as pas besoin de nous refaire la jeunesse d'un contreur, ne t'inquiète pas. Vous avez compris, j'ai cette chance-là et du coup, j'ai pu l'amuser. D'ailleurs, les statistiques lors de ces matchs qui sont vraiment intéressantes m'ont fait découvrir que j'avais gagné la moitié des points du match par rapport à mon adversaire. Alors, tu as joué qui ? Tu as joué qui ? Par exemple, sur Maxence Boger, qui est 400, qui devait être 23 ou 25 français à l'époque, il a fait 54 points et j'en ai fait 28. J'ai marqué un jeu. Le résultat est là parce que, vous le savez tous, ce n'est pas parce qu'on marque des points qu'on marque des jeux. Donc, j'ai pris 6-1, 6-0 mais il m'a respecté. Tu n'es pas reparti en vélo. Non, je ne suis jamais reparti en vélo pour l'instant. Mais pour la petite anecdote, Maxence, premier service du match, donc on joue sur le central, ça devait être à Bressuir, je crois, sur un 25 000 dollars. Il sert à 195. Donc, je ne touche pas la balle. Donc, on a bien sûr la vitesse affichée sur le central du tournoi avec arbitre de chaise, ramasseur de balles. C'est une condition top où on kiffe vraiment le moment, l'événement. Je ne dis rien, je change de côté. Il sert de l'autre côté, 204. Donc là, je dis à l'arbitre, mais merde, ce n'est pas limité à 180 comme sur les autoroutes. Il n'y a pas de limitation de vitesse ici. Et je prends un warning parce que j'ai dit merde. Donc, il faut savoir que sur le circuit ITF, c'est comme sur le circuit ATP. Donc, un warning, ça va, mais au deuxième, c'est une pénalité financière. Bon, donc on n'est pas arrivé à là. L'arbitre a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu. Le public, l'arbitre, le joueur. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est d'être respecté dans ma démarche. Et je pense qu'au vu des articles qu'on a eus, puisqu'on a eu quelques articles de presse derrière, j'ai été apprécié dans cette démarche. Ils m'ont appelé la mascotte des ITF. Parce que je permettais aux joueurs quand même de passer un tour en qualif. Et pour moi, ce n'était pas la question de gagner, c'était la question de combattre et de reconstruire cette deuxième vie. Bien vu, super opération. Juste avant de nous expliquer l'assaut et son rôle et son but, dis-nous les top 2, top 3 des tournois vétérans. Les cadres, j'en sais rien, Jamaïque, ça paraît dingue. Est-ce que la terre va faire des bonnes ? La Jamaïque, c'est magnifique. C'est surdur. Avec les panomies autour, c'est un cadre paradisiaque. Mais c'est un tout petit tournoi. C'est des tournois internes de la Jamaïque équivalents du championnat de France au championnat de Jamaïque. Globalement, sur le circuit ITF, on ne joue que dans des cadres magnifiques. Au dernier tournoi à Rome, on a joué en même temps que le tournoi ATP de Rome où il y avait Djokovic. J'ai eu la chance de loger dans le même hôtel que Djoko, d'ailleurs. C'est pendant le Master 1000 ? C'est pendant le Master 1000, oui. Énorme. Et en fait, nous, on est sur des cours annexes qui sont, il y a 23 cours, c'est magnifique. Donc, globalement, dans tous les ITF, c'est des hôtels assez luxe, spas, qui peuvent héberger les gens dans de bonnes conditions. et les cours sont magnifiques. Le dernier tournoi que j'ai fait, c'est Beaulieu, en France, à côté de Monaco. C'est, je pense, les meilleures terres battues du monde en qualité, en entretien. C'est au bord de la mer. Donc, l'autre avantage des ITF, c'est qu'on joue toute la saison. Donc, on parlait d'Espagne, mais il y a aussi Nice, Monaco, Beaulieu, Monton, des tournois qui sont actuellement en cours. On peut aller profiter du soleil pendant que il fait un peu temps gris en région parisienne. Et tu parles des hôtels avec des installations de dingue, c'est payé ou c'est à votre charge ? Non, les hôtels, les hôtels sont, comment dire, l'organisation, les hôtels, les inscriptions sont offerts pour le top 10 mondial. Donc, il n'y a que l'élite qui en profite, un petit peu comme sur le circuit LTP. Après, les hôtels sont suggérés par l'organisation, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, bien sûr, c'est une question de moyens financiers. Je parlais tout à l'heure de mes débuts en ITF où j'accompagnais où on était à plusieurs. En fait, on prend du Airbnb en partageant des apparts, souvent, pour essayer que ça ne coûte pas trop cher. Parce que le budget par tournoi, on est quand même entre 500 et 800 euros d'investissement par tournoi. pour une semaine ? Oui, pour une semaine. Donc, il faut le prendre comme une semaine de vacances, même si on le fait sérieusement. En termes de budget, après, moi, j'ai la chance d'avoir des mécènes et des sponsors qui m'accompagnent sur le sujet. Je suis aussi ambassadeur, on va dire, de l'ITF par la démarche que j'ai eue. Ils me soutiennent du pouvoir international. J'ai Wilson qui m'équipe depuis que j'ai été malade. Avant que je sois malade, ils me fournissaient juste des raquettes en tant que joueur par rapport au classement français. Et en fait, quand j'étais malade, ils ont décidé de m'équiper complètement, ce qu'ils appellent en 360, donc les vêtements, le cordage, les chaussures. Tu as de la chance. En plus, les fringues sont sublimes dernièrement. Oui, ils sont plutôt sympas. Je passe par le groupe Hammer Sport qui est un distributeur en France de Wilson. Le mec est en lien avec les US. Impeccable. J'en profite pour les remercier. C'est une démarche vraiment qui a été sympathique et bienveillante de leur part parce qu'ils ne m'ont rien demandé en contrepartie. Sachant que, de toute façon, je joue le jeu en termes de visibilité et dès que je peux en parler et les remercier. Tu dois être tellement, même si c'est anecdotique quand on sait que tu pourrais ne plus être là, mais tu dois te sentir tellement bien dans tes tenues assorties, fraîches, comme les joueurs et tout, mais c'est avec les pompes qui vont avec. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ce que je dis, c'est cette seconde vie. Comme tu dis, quand on va diagnostiquer le cancer, il faut revenir à la base, on m'a annoncé quand même 70% de chances de mourir. Donc, 30% de chances de survie, tu te dis, bon, ok, je prends un dé à 10 faces, je le lance, j'ai 3 chances de survivre et 7 chances de mourir. On va combattre. Après, une fois que le traitement fait effet, on te dit, là, tu as 30% de chances de rechute. Malgré tout, le sport augmente la probabilité de survie et de non-rechute. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association Plus Végane, c'est que je me suis rendu compte et après, ça a été vérifié par les statistiques et les médecins que faire du sport pendant une chimiothérapie, c'est très bon mais faire du sport après la chimiothérapie, une fois qu'on est en rémission, il y a 30% de rechute en moins et c'est une des promotions que je fais avec l'association et une des raisons pour laquelle j'ai voulu créer cette association, c'est pour aider maintenant les autres à faire du sport pendant leur traitement. Ok, on y vient, on y vient. Combien te coûte ta saison sur le circuit vétéran ? Alors, un mois, zéro. Ah ouais, du coup, tu arrives à être à... Moi, je suis équilibré et c'est le deal que j'ai fait avec ma femme, c'est de pouvoir jouer entre guillemets gratuitement. Donc, j'ai des mécènes qui sont des entreprises qui m'ont aidé fond de scratch comme on dit sans aucun retour au départ. Et t'es allé les chercher comment ? En fait, c'est des amis qui ont des sociétés qui m'ont dit écoute, moi je vais t'aider. J'ai joué aussi des joueurs que j'ai rencontrés, des fils de patrons avec qui on s'est bien entendu sur le terrain, ça s'est bien passé. Des gens qui avaient peut-être pour certains des comportements un peu compliqués on va dire mais que j'ai respecté et sur une confrontation d'un plus de 55 ans avec un 20 ans, souvent ça ne se passe pas très bien et en l'occurrence avec moi ça s'est très bien passé et j'ai l'exemple d'un papa par exemple qui veut rester anonyme mais qui m'a dit écoute, je vais t'aider moi dans ce que tu fais et tout dans les démarches que tu as eues et donc il m'a aidé en me disant je te sens de cerise trois tournois donc trois fois environ 1000 euros dans l'année sachant que par rapport à ce que tu lui posais comme question, aujourd'hui je fais 50% de tournois en France qui sont gratuits qui sont un peu difficiles en organisation en termes d'horaire parce qu'on me demande je ne sais pas de jouer tard le soir et moi j'ai toujours ce besoin de me reposer beaucoup le soir je tombe de fatigue ça c'est la suite des traitements et puis 50% à l'étranger j'essaie de faire une dizaine de tournois dans l'année donc 5 sur des ITF et 5 en France et après on rajoute le championnat du monde de vétérans championnat d'Europe championnat de France seconde série cette année je me suis fait cirer à 5-6 et bon par un petit jeune que je pensais bien battre pourtant mais qui gagne derrière à 3-6 en deux petits 7 donc ça m'a rassuré grosso modo si on est bon comme toi à plus de 50 et qu'on veut se faire un kiff comme ça c'est une année à entre 10 et 15 000 ouais c'est ça bon après t'es pas obligé de faire l'année complète pour avoir un classement l'ITF prend 4 tournois en compte c'est le même principe que l'ATP c'est sur 12 mois glissant là par exemple j'ai redémarré dans la catégorie 50 ans pour avoir des adversaires un peu plus conséquents j'ai fait un premier tournoi un ITF 700 où je fais quart de finale et je suis passé tout de suite de 2005 donc j'étais non classé on va dire sur cette catégorie donc j'avais aucun tournoi je suis passé à un numéro 700 729 je crois en un quart donc on peut très vite monter top 500 pour un joueur on va dire au dessus de 15-3 en niveau parce que par exemple sur ce tournoi je bats deux gars dont un américain assimilé à 15-1 et je perds en quart contre le numéro 1 turc qui est 23ème mondial et donc qui est en équivalent français qui est 4-6 sur le palmarès qui joue entre 4 et 3 et il y a des nationalités où tu te dis les ricains ils sont sous-classés ou sur-classés ou telle nationalité les mecs sont durs à jouer ou là ça sent rien la règle est homogène pour le classement international donc quelle que soit la nationalité je dirais le classement est bon si la FED cette année-là donne un barème correct actuellement c'est très correct la seule chose c'est la différence de style de jeu tu joues un polonais ou tu joues un anglais ou tu joues un espagnol prenons les deux extrêmes attention à ce que je dis un espagnol et un anglais l'espagnol il va plutôt se ruer au filet sur un joueur d'herbe ou un joueur de rapide c'est des gars qui jouent essentiellement je pense sur court couvert donc on a développé une technique de jeu agressif les espagnols les espagnols c'est des gars qui jouent sur terre extérieure style nadal on va pas polémiquer il faut le dire clairement donc là il y a une opposition de style par nationalité le joueur polonais par exemple je fais des raccourcis mais c'est souvent le cas on va dire la majorité des joueurs polonais sont des joueurs avec une technique particulière prise très marteau voilà mais c'est des gars qui ont des très bonnes jambes et qui ont un jeu assez complet et les américains ? les américains j'en ai pas joué à seul pour stéréotyper les italiens sont des joueurs compliqués à jouer dans la discussion et dans le respect comment dire de l'environnement dans lequel on joue les balles sont variables il y a souvent des discussions vous avez des arbitres à chaque fois ? alors il y a un arbitre tous les trois cours en fait à minima dans les premiers tours et après oui on peut faire appel à un arbitre dans les plus gros tournois les championnats d'Europe championnats du monde et les ITF 1000 on a des arbitres après ça descend il y a 700 400 200 et 100 il y a 5 catégories si je dis pas de bêtises les plus petites catégories les points sont donnés en fonction de l'organisation je sais pas si je me suis bien expliqué mais un ITF 200 est entre guillemets moins bien organisé moins bien structuré en termes d'accueil et en termes de logistique qu'un ITF 1000 voilà ils ont moins de contrat comme les 250 500 et 1000 c'est les mêmes et du coup les Italiens ça gruge un peu j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça mais j'ai levé le ton sur quelques Italiens on va dire ça s'embrouille un peu sur les vétérans ça s'embrouille ce que tu veux quand tu joues avec 3 balles que t'es comme moi que t'aimes bien choisir tes balles avant de servir en termes de routine quand t'en as une de l'autre côté que tu lui demandes la troisième et que le gars il te répond je suis pas ramasseur de balles t'en as déjà deux tu peux jouer tu lui dis mais c'est quoi quel est le problème on est là moi en plus vous ne connaissez pas mais moi je suis là dans une seconde vie je suis là pour kiffer le truc je prends tel plaisir à jouer que j'oublie souvent le plaisir de gagner donc je manque de concentration dans ce cas là donc après j'appelle un arbitre et je demande si je peux aller moi-même chercher la balle et bah non t'as pas le droit d'aller de l'autre côté et la règle que j'ai découverte c'est que deux balles tout suffisent pour servir donc il n'a aucune obligation de te renvoyer la troisième je ne savais pas mais bon le gars fait ça pour te faire voilà je ne vais pas te dire aucun intérêt alors à quel moment est-ce que tu crées l'association Play Again comment t'y penses et comment tu fais ça sert à quoi explique nous tout ça s'il te plaît ouais donc je crée il y a en septembre donc il y a deux ans maintenant un an et quelques mois l'association avec pour objectif d'aider donc l'association Play Again avec objectif d'aider les gens faire du sport ou avoir une pratique physique pendant leur traitement de façon à encaisser les traitements toi t'es remis à ce moment là t'es sorti ? non je suis en cours de rémission ce qu'on appelle ok donc j'ai une probabilité de rechute forte mais j'ai surtout plus de métier donc je cherche quoi faire pour m'occuper sachant que j'ai décidé de faire beaucoup de sport pour ne pas rechuter tu faisais quoi comme job ? directeur commercial dans l'informatique placé des gens et dernièrement j'avais une société à moi où je m'occupais d'Instagram et de Facebook pour des comptes clients je les aidais à faire des publications mais quand j'étais malade il y a un moment j'étais trop faible et j'ai perdu tous mes clients ce qui est normal je m'aurais dit que je ne pouvais plus m'occuper d'eux donc j'étais obligé de fermer la société après juste une parenthèse c'est ouf qu'un mec de 50 piges conseille des gens sur les réseaux sociaux enfin t'es moderne t'es là t'es dans la place t'as pas l'air j'ai pas si mes conseils étaient bons je sais pas si mes conseils étaient bons mais en tout cas c'était tendance je m'y intéressais j'étais dans l'informatique j'étais dans le sport j'étais actif quand même sur les réseaux et avec mon profil perso j'avais créé un profil pro Guillaume Delamarre ITF où je communiquais sur les rencontres que j'ai pu avoir j'ai eu la chance on n'en a pas parlé mais sur le tournoi de rencontrer plein de joueurs pro dont Rafa dont Joko et autres ont été vraiment sympas et bienveillants bon bref raconte-nous si c'est rencontre avec Rafa et Joko il faut que tu nous dises attend avec Rafa pendant que j'étais malade je vais dans son académie faire un tournoi ITF et puis je vois un petit jeune qui traîne sur le bord du cours moi je suis le matin très tôt avec mes raquettes dans le dos et je lui dis tiens tu veux pas taper la balle c'était un gars de l'académie que je connaissais pas on tape je trouve qu'il tape vraiment bien quelle année ? c'était un junior c'était en 2021 ou 2020 donc moi je suis en début de chimio donc j'ai pas trop fondu j'ai encore un bon niveau de jeu et en fait la chimio on peut être à des phases avec des cycles des phases très basses et des phases normales donc je suis sur une phase où je joue correctement on tape la balle et je lui dis mais t'es combien ? on me dit j'ai 16 ans et demi c'est pas mal 1200, 16 ans et demi et je lui dis je peux prendre une photo parce que j'ai une fille qui a à peu près ton âge je vais l'envoyer elle va kiffer un peu de voir que je joue avec un bel espagnol j'envoie la photo et avant d'envoyer la photo l'esprit d'équipe ouais je lui dis mais comment tu t'appelles ? il me dit Tony Nadal je lui dis Tony Nadal mais je lui dis mais comme l'oncle de Rafa il me dit bah oui c'est mon père ah je lui dis Tony Nadal c'est ton père d'accord ok bon donc je renvoie et comme Rafa qui a appelé son fils Rafa je crois ouais justement c'est ça c'est la tradition là-bas c'est que le premier fils prend le prénom de son père donc Rafa Nadal a appelé son fils Rafa Tony Nadal l'oncle a appelé son fils Tony donc ça pendant ma phase où j'étais malade je joue avec lui du coup je passe la semaine là-bas je vais c'est l'époque où Rafa s'était cassé les côtes je sais pas si tu te rappelles il avait eu un problème aux côtes donc il était revenu je crois qu'il n'avait pas joué à Monaco il était revenu avant Roland s'entraîner chez lui et en fait je me retrouve dans la salle de gym avec Rafa derrière en train de moi je faisais du vélo pour m'échauffer et Rafa c'est sa salle de gym à lui dans son académie derrière poussait de la fonte enfin de la presse avec les jambes donc après on se recroise dans les couloirs et je lui dis Rafa est-ce qu'on peut prendre une photo et il me dit ouais bien sûr pas de problème puis là je suis comme un gamin avec mon appareil photo avec mon téléphone comme ça ah là là j'arrive même pas à prendre la photo et le gars qui est avec lui prend l'appareil et il me dit je vais le faire pour toi je dis tiens il parle bien français celui-là et il prend la photo et je me retourne et je regarde c'est Carlos Moya il parle bien français Carlos je savais pas ouais il me dit là en l'occurrence il avait fait l'effort de parler bien avec moi il prend la photo et je dis mais Carlos quand même moi j'étais tu es une de mes légendes j'étais à ta finale à Roland quand t'as gagné avec Bavola à l'époque j'étais dans les tribunes et tout et là j'ose même pas demander à Rafa de me prendre la photo avec Carlos ça se fait pas bah si ça a été drôle la première rencontre avec Rafa c'est ça et là il y a il y a un mois quand Rafa était en train de préparer l'Open d'Australie je refais le tournoi ITF de l'Académie Mallorque et je rencontre de nouveau Tony Nadal avec un autre jeune donc je cours pour lui dire bonjour salut Tony ça va tu te rappelles de moi ouais ok il se rappelle et il me dit bah tiens je te présente je te présente Juan Nadal mon deuxième fils je lui dis bah ouais et là on est obligé de faire une photo ensemble Juan parce que j'ai fait une photo avec ton frère Tony là je suis quand j'étais malade maintenant que je suis en rémission je te vois il me dit bah on va faire mieux que ça tu viens sous les couverts avec nous et en fait je tape la balle avec Juan Nadal et Tony qui nous filment pendant qu'on tape et au bout d'un quart d'heure qui rentre sur le terrain alors je ne comprenais pas il y avait de la sécurité ils avaient du craft sur les vitres et tout Rafa rentre sur le terrain pour s'entraîner et se préparer à l'Open d'Australie donc là moi imagine je suis sur un cours à jouer avec encore un gars numéroté parce qu'il est 1400 je crois à ATP donc ça joue au minimum moins 4 moins 15 tranquille peut-être numéroté le mec est adorable on prend des photos et à côté il y a Rafa qui tape la balle donc je me fais petite souris je m'assois pendant une heure et demie je kiffe l'entraînement privé on est en milieu cloisonné et puis à la fin de l'entraînement je vois le coach de Rafa qui sort une casquette et un t-shirt pour faire signer à Rafa mais ils n'ont pas de stylo et moi comme tu disais j'ai créé une association et maintenant je me balade toujours avec un gros feutre pour choper des dédicaces quand je croise des joueurs et donc je sors mon feutre et j'ai vu à Rafa je lui dis tu veux mon feutre pour signer ? il me dit ah c'est cool merci en anglais donc je m'assois à côté de lui il dédicace ces deux trucs et je regarde les balles je vois Open d'Australie c'est O-A dessus le logo donc j'en prends une et je dis Rafa par contre si tu veux m'en dédicacer une comme je t'ai je t'ai prêté donc là il me fait une balle ça doit être derrière tiens hop là je ne sais pas si vous la voyez ouais tu as même les trophées de son académie ouais bah oui j'ai gagné ils sont derrière donc j'ai gagné en fait voilà le tournoi en consolante puisque j'ai pris un premier tour sur le nom de m'échappe mais c'est le père d'un joueur pro espagnol actuel j'ai eu un mauvais tirage au premier tour et en fait ce que j'expliquais c'est que sur les ITF on part en consolante en tableau inversé et donc j'ai gagné la consolante et du coup on a un trophée énorme et Tony Nadal le fils de Tony il vient quoi ? il est combien ? alors le fils de Tony il est reparti faire des études à Barcelone actuellement ah il a mis le tennis un peu entre parenthèses ouais je pense qu'ils ont décidé que le niveau relatif actuel ne permettrait pas d'en vivre en tant que joueur par contre il y a suffisamment de place dans l'académie pour qu'il trouve sa place mais il faut qu'il développe des compétences et une formation qu'il choisira soit sur le commerce le marketing il y a plein de choses l'entraînement à la fin j'ai rencontré Tony quand j'étais malade Juan pendant que j'étais en rémission et je me retrouve à discuter avec Rafa donc là on prend des photos il me dit c'est Juan qui prend les photos donc Rafa dit si c'est Juan qui prend les photos tu vas perdre des followers parce qu'il est incapable de faire de bonnes photos donc on se marre tous les deux donc j'ai cette vidéo qui est un souvenir mémorable et je lui dis mais c'est pas ça qui est important c'est que tu m'as donné de la force pour moi revenir en tant que légende et en tant qu'affiche un ado de Rafa tu m'as donné de la force pour revenir et maintenant c'est à moi de t'en donner un petit peu pour l'Open d'Australie puisque je sais que tu as eu un accident de vie aussi que tu essayes de revenir sur le circuit donc c'est mon tour de donner de la force et là Rafa était super mérveillant il m'a posé des questions sur comment je me sentais comment j'allais maintenant etc il m'a dit un truc qui est extraordinaire qui m'émeut encore il m'a dit la prochaine fois comme tu as joué en étant malade avec ma famille en étant en rémission la prochaine fois on fera un double ensemble tous les quatre quand tu seras guéri oh génial donc ce truc là c'est énorme tu m'étonnes magnifique c'est beau je suis désolé je suis encore très sensible sur certaines choses je pense que c'est aussi les effets du traitement qui secouent aussi bien physiquement que moralement mais quand un mec comme ça vous dit des paroles comme ça c'est top c'est merveilleux allez Novak balance Novak je suis à Rome sur un ITF avec un copain monégasque où on partage une chambre et on se retrouve dans un hôtel très correct parce que du coup on a partagé les cours et on a choisi quand même de vivre la bonne vie pendant Rome puisque moi je n'avais jamais visité Rome j'adore l'hôtel bénéficie d'un accès sur un cours sur un cours trois cours en terre battue privée pour l'hôtel on se dit tiens on va taper la balle là-bas je m'entraîne je vais voir le prof il prend comme sparring pour un de ses élèves parce que les cours étaient très pris et on finit on finit l'entraînement je sors du cours et je vois un Brésilien connu numéro un Brésilien actuel Montero Montero donc je vois ce joueur qui arrive avec un contraire Wilson aussi donc là je me dis merde la même famille chouette la famille il lui salue ça va je ne le reconnais pas franchement je ne le reconnais pas il a quand même été 23ème mondial et là le Thiago à son meilleur classement et je lui dis mais tu veux taper la balle je suis tout seul le cours est libre il me dit bon vas-y on tape un petit peu c'est là c'est là où avoir du culot c'est bien franchement c'est top parce que ça fait vivre des trucs de ouf je m'arrête au bout de 5 frappes mais c'est comme le fait de taper avec le prof juste avant parce que les cours sont pris quelque part t'oses y aller t'oses demander et puis puis une fois que une fois que tu es sur le cours tu parles la même langue c'est génial ça crée des moments géniaux le tennis est une grande famille ouais mais il faut oser il faut oser le faire il n'y a pas beaucoup de gens qui osent comme toi je pense et là dessus tu es fort quand même ouais je te remercie après comment ça se passe avec le prof je vais voir le prof je lui dis moi je veux bien être sparring je pense que j'ai le niveau de n'importe quel de vos élèves donc ça les fera kiffer de découvrir qu'un vieux joue correctement bon voilà je suis un peu sûr de moi effectivement après c'est un risque que l'on prend mais effectivement ça se passe bien bon bref je me retrouve avec Thiago à taper 5 balles et là je m'arrête je lui dis mais excuse moi c'est quoi ton nom parce que j'ai un trou de mémoire il me dit Thiago Montero ah oui je lui dis c'est ça pour ça que tu fais le tournoi de Rome il me dit oui je fais le tournoi de Rome mais je lui dis mais qu'est-ce que tu fais sur ce cours là tout seul il me dit j'attends le boss et je lui dis t'attends le boss c'est qui le boss il me dit Djokovic t'attends Djokovic donc on joue 10 minutes parce que Djokovic arrive en retard et là arrive Djokovic avec son staff donc 5 mecs le préparateur le kiné le coach deux gardes du corps il y a une sorte de de bulle qui se crée autour du cours donc on est il n'y a personne il y a 2-3 clients de l'hôtel qui sont là mais qui ne connaissent même pas Djokovic il est où l'hôtel juste ? il est à l'extérieur de Rome à 10 minutes je n'ai plus le nom en tête mais c'est un bel hôtel 5 étoiles voilà génial après j'ai découvert que Djokovic avait tout un étage avec les suites qu'il avait bloquées pour lui avec son propre cuisinier il avait envoyé un mois avant la liste de tout ce qu'il voulait avoir parce qu'il a un régime et une préparation qui est très très particulière c'est ça qu'on aime je ne suis pas rentré dans les détails comment ça ? il ne t'a pas invité à déjeuner non il ne m'a pas invité à déjeuner mais je me retrouve sous une bulle virtuelle qui est le cours de tennis extérieur en terre battue magnifique où le directeur de l'hôtel se met à passer le filet pour Djokovic c'est quoi ce monde là et toi tu es sur le cours tu regardes à droite à Ivazinevic tu regardes à gauche à Djokovic je regarde en face à Montero qui est mort de rire et je dis à Montero on va faire un truc parce que j'ai un de mes fils qui s'appelle Henri qui est fan de Djokovic je lui dis est-ce que tu peux faire une petite vidéo là et je lui envoie et il me dit mais ouais on va faire ça tranquille en anglais et il prend mon téléphone il se met avec moi et il dit il s'appelle comment ton fils ? Henri ok hello Henri je suis avec Guillaume je vais vous le traduire je suis avec Guillaume au bord du cours on attend le boss on va s'entraîner avec Djokovic et là il tourne le téléphone et il montre Djokovic qui fait un pouce comme ça il ne sait pas ce qu'on a dit et j'envoie ça à mon fils qui me rappelle tout de suite il me dit mais papa qu'est-ce que tu fais ? t'es sur le cours avec Djokovic et tout et là je réalise que je suis dans une situation improbable c'est qu'on ne peut pas organiser un truc comme ça donc c'est un enchaînement d'événements et comme tu dis un petit peu de culot qui fait que je me retrouve là et après bien sûr je prends du recul je sors voilà Djokovic me file sa serviette génial donc j'ai un souvenir j'ai une photo en selfie avec lui parce que tu lui parles de l'assaut à ce moment-là ? non parce qu'en fait il est focalisé sur un problème sur son poignet et en fait le but de cet entraînement sans dire des choses qu'il ne faut pas dire est d'essayer de corriger son geste et de traiter ce petit symptôme qu'il a au poignet Thiago Montero qui est quand même 23ème mondial enfin peut-être 50 maintenant mais qui a été 23ème mondial est là pour lui faire des services cliqués et qui ne fassent que des revers et il en fait pendant une heure pour essayer de trouver la position qui lui fait pas mal et la posologie on va dire entre le kiné et le physio qui lui mettent des usines essentielles enfin tout un tas de trucs pour gérer cette douleur c'est risqué parce que forcément Thiago Daya il va raconter aux potes que Novak a le problème au poignet tout ça non parce que il est géré mais ils ont tous des problèmes à un moment donné c'est vrai donc en fait ils mettent en place des stratégies on parlait de Rafa tout à l'heure Rafa il travaille actuellement des filières courtes de frappe pour s'économiser physiquement et là pour la petite anecdote sur Djoko Thiago lui fait peut-être je ne sais pas 50 kicks sur son envers d'affilée Djoko renvoie et à un moment Thiago pour se marrer il sert plein coup droit il fait un ace et là Djoko s'arrête de jouer il s'avance il dit non je t'ai demandé sur le revers et tu dis oula le boss c'est le boss c'était pas pour déconner il lui dit c'était vraiment pas pour rigoler je pense pas que c'était pour déconner et là tu te rends compte d'une certaine hiérarchie qui existe entre on va dire le top 3 ce que j'appelle le top 3 de ma génération c'est à dire Federer Nadal Djoko qui sont des joueurs intouchables à un certain moment dans la saison et des joueurs qui sont quand même numéro 1 de leur pays top 50 et autres qui deviennent sparring de ces joueurs là en préparation dans certains tournois donc je pense qu'il y a une relation effectivement de mettre à élève ou de top de master à élève je sais pas comment on peut dire le truc content sur une petite boutade comme ça tu peux dire que Novak il peut rigoler c'est pas le dernier à se fondre la gueule en dehors du cours tu es sérieux à ce moment là je pense qu'il est inquiet sur sa petite douleur qu'il est vraiment très professionnel dans tout ce qu'il fait on parlait de la nourriture tout à l'heure de son encadrement des médecins qui sont là des physios et de la gestuelle qu'il met en place du relâchement je sais pas ce qu'il cherchait à faire mais il cherchait clairement à gérer à savoir comment gérer cette douleur qui a une douleur ou qui a une gêne attention j'ai pas dit qu'il était blessé ou on n'allait pas parier pour les adversaires de Djoko c'est un gars qui a encore beaucoup de potentiel je pense alors du coup on raccroche les wagons tu bosses plus hélas à ce moment là parce que t'es trop diminué mais t'es un gars très actif et du coup t'as l'idée de cet assaut et alors quel est son but et comment tu l'as fait vivre qu'est-ce qu'elle apporte raconte-nous alors l'assaut 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 a pour objectif d'aider les gens financièrement à avoir une activité physique et plus particulièrement à faire du sport le principe qu'on a mis en place c'est qu'il faut que la personne qui fait une demande d'aide ou de subvention à l'association ait un courrier de son médecin et que le médecin préconise et explique en quoi faire du sport ou avoir une activité physique est bon dans le cadre de la thérapie de cette personne pour deux raisons un pour ne pas faire n'importe quoi parce qu'on n'est pas thérapeute donc je ne veux pas faire du 100 mètres ou du cardio à quelqu'un qui a eu un problème cardiaque par exemple puisqu'on est ouvert bien sûr aux gens qui ont du cancer mais aux gens qui ont du diabète aux gens qui ont d'autres maladies donc à partir du moment donc à partir du moment où le sport dans le traitement apporte quelque chose on va aider en tout ou partie donc en fonction des moyens de l'assaut donc ça c'est la première phase la deuxième phase c'est aider les gens à se reconstruire après un accident de vie donc sur le principe de ce que j'ai eu donc ça peut être un accident de voiture ça peut être une cheville foulée ça peut être un on aide par exemple quelqu'un qui essaie de se qualifier aux Jeux Olympiques para-tennis quelqu'un qui était prof de tennis enfin qui est toujours prof de tennis d'ailleurs mais qui a interdiction maintenant de jouer debout par rapport à une lésion qu'il a sur la moelle épinière donc il est il est maintenant en tennis fauteuil donc là on l'aide financièrement dans son projet on aide une une dame par exemple qui a eu un cancer qui a eu donc une chirurgie au niveau du sein on lui paye donc elle avait des gros problèmes financiers je ne vais pas rentrer dans sa vie personnelle parce que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas être dévoilé mais elle ne pouvait plus se payer un abonnement de yoga donc on lui a payé un abonnement annuel de yoga on aide pas mal de personnes aussi sur des abonnements de salle de sport donc généralement on participe par trimestre on demande à la personne de payer un mois et nous on paye les deux autres tous les trimestres et on renouvelle si besoin donc là par exemple on a quelqu'un qui a une dégénérescence musculaire qui a besoin de faire du renforcement musculaire avec un coach adapté donc on a payé l'analyse par le coach et le programme à mettre en place qui n'est pas donné au départ quand il nous demande puisqu'il ne nous demande pas tout le temps parce qu'il faut qu'il puisse y aller et utiliser la salle on lui paye deux mois sur les trois à chaque fois voilà un peu les exemples donc on a comme je disais tout à l'heure on a démarré il n'y a pas très longtemps donc on avait peu de moyens moi j'ai inséré bien sûr mes sponsors personnels dans l'association ce qui leur permet de défiscaliser puisque si vous voulez donner ou participer à Play Again il y a un formulaire de don en ligne sur playagain-asso.fr on a un site en ligne et vous défiscaliser en tant que particulier 60% de la somme que vous donnez si vous donnez 10 euros les 6 euros de réduction d'impôt ça ne coûte que 4 et 66% si vous êtes une entreprise donc encore mieux c'est bien donc voilà ça c'était la première année j'ai mis ça en moyen de financement et puis là pour la deuxième année on a pour objectif d'aider 50 personnes minimum l'année prochaine d'accord donc on s'est dit 50 personnes 1000 euros environ en coût par personne ça veut dire qu'il faut qu'on mette quelque chose en place pour lever 50 000 euros environ de don ce qui est très compliqué avant d'obtenir des dons moi le premier c'est compliqué de donner on est tellement sollicité partout qu'on ne sait pas où donner et puis qu'on a tous des problèmes financiers et c'est là où l'urgence de ce podcast rentre en jeu c'est que jeudi prochain avec Marina Gauthier vous organisez une vente aux enchères pour donner de l'argent on organise une grosse vente aux enchères à Drouot Drouot est partenaire donc c'est la salle de vente donc ce sera en présentiel mais aussi en live en ligne sur drouot.com vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour voir les produits en partenariat avec l'Institut Curie une partie de la vente sera donnée à la recherche contre le cancer c'est aussi dans les statuts de l'association et du coup on a réuni une soixantaine de lots on partait sur une cinquantaine donc finalement il y a une soixantaine de lots avec plus de 18 champions du monde ou numéro 1 mondiaux qui ont participé en offrant des lots donc on était partis sur le tennis bien sûr un milieu que je connais le mieux donc on aura environ 60% de lots tennis j'ai croisé Gilles Simon qui m'a signé des balles de tennis à l'occasion d'un tournoi je crois que c'était au Racing à Paris je faisais un TMC avec des jeunes et lui il accompagnait ses enfants donc j'en ai profité j'ai fait signer quelques balles de tennis donc ça c'est un exemple de lots facile d'accès mais on a aussi le t-shirt de Rafa le Wimbledon 2022 le t-shirt blanc que je ne peux pas malheureusement vous montrer parce qu'il est dans un cadre une raquette de Nova que je vois des t-shirts de Stan de Zverev voilà on a il y a un tableau de Rafa magnifique qui a été fait par un peintre on a une veste de l'équipe de France énorme c'est qui l'a donné ? c'est une joueuse vétérante qui est 4 fois championne du monde qui s'appelle Inge Delamar une homonyme qui n'a rien à voir avec ma famille on a des raquettes derrière il y a Nicolas Mahu Zabalenka qui en a d'autres à Dona Vekic comment vous avez fait pour être en contact et récupérer tout ça ? c'est moi qui débrouille Marina aussi un petit peu non ? Marina un petit peu aussi oui Marina elle se débrouille elle a quelques contacts dans le milieu du sport Marina qui a été l'ancien agent de Gaël Monfils qui connait bien le milieu du sport qui s'occupe de l'événementiel donc qui m'aide pour l'organisation de l'événement mais quand même je pense à 80% de collègues depuis quelque temps de mon côté en fait dès que j'ai décidé d'ouvrir le projet je disais tout à l'heure je me baladais avec un stylo dans mon sac de tennis et dans tous les tournois ETF on est dans des environnements où on rencontre pas mal de joueurs donc j'ai demandé aux joueurs un des derniers que j'ai rencontré par exemple c'est Arnaud Deleval alors je sais pas si tu vous rappelles Arnaud Deleval c'est un alors peut-être pas toi Max qui est trop jeune mais les gens de ma génération se rappellent il avait joué à Roland Garros il était à moins 15 à l'époque il avait joué Michael Chang je crois au premier tour où il a été sparring de Michael Chang donc ce gars là il m'a mis une belle rousse en tournoi ETF je le remercie tiens d'ailleurs s'il regarde merci Arnaud mais à cette occasion on est devenu potes et c'est je disais tout à l'heure que le tennis c'est une grande famille pour moi c'est d'autant plus important après ce que j'ai vécu de faire des belles rencontres humaines et de lier des liens forts avec tous ces joueurs donc Arnaud je lui ai dit tiens je vais faire un événement et j'en parle librement à tous ceux que je rencontre je vais faire un événement à Drou on va vendre des objets aux enchères on a des beaux sportifs qui nous ont aidés on a un maillot de Mbappé qui a fait des matchs aussi donc ça je pourrais peut-être te le montrer tout à l'heure raconte-moi alors attends je finis avec Arnaud Arnaud Deleval après promis je vous montre le lot surprise en exclusivité parce qu'il n'est pas encore sorti mais il y a des lots de dingue Arnaud Deleval me dit je ne sais pas ce que je peux t'offrir moi j'ai des vieilles raquettes à moi Arnaud tu n'es pas assez connu tu n'as pas quelqu'un tu as joué des pros tu dois encore être en contact il me dit non mais peut-être mon beau-frère c'est qui ton beau-frère Jean-Pierre Rive 59 sélections en équipe de France de rugby 39 fois capitaine et qu'est-ce qu'il fait il est artiste peintre et Jean-Pierre Rive le lendemain je me retrouve en Whatsapp avec lui en live et il me dit mon petit poulet je vais t'offrir un tableau avec un coq à mettre aux enchères je t'envoie ça incroyable voilà comment on récupère bon alors après je vous ai promis un truc j'avais ça aussi qui est pas mal la raquette de Joe dédicacée la raquette de Joe une vraie raquette de match donc qui est rallongée pour lui customiser ça c'est Babola qui l'a fourni à Ecosport le magasin qui est partenaire avec moi sur le Val d'Oise et qui me l'ont offert gracieusement son contrepartie à Maitre en Vente t'es beau joueur tu mets même en avant la concurrence de Wilson dis donc c'est propre ils sont importants sur le marché c'est sûr allez je vous montre une excuse pour les fans du PSG je vais essayer de ne pas le salir comment t'es rentré en contact du coup avec Kylian alors Kylian comment j'ai fait j'ai la chance d'habiter à Comtoise voilà signature de Kylian donc c'est un maillot de match quand même 2019 coupe des clubs champions si je ne dis pas de bêtises qui a marqué 3 buts avec il a joué avec il a dédicacé il nous l'offre donc comment j'ai eu ce maillot j'habite à Comtoise j'ai la chance d'avoir un gars qui s'appelle Olivier Talaron qui travaille sur Canal Plus qui est le gars qui fait les interviews des joueurs à la fin des matchs que j'ai croisé et je lui ai dit tu ne peux pas m'aider à récupérer un truc et tout donc lui il m'a aidé à récupérer des maillots et pas celui de Mbappé et j'ai un deuxième contact qui est un ami d'enfance avec qui je joue au tennis qui est sur l'île Adam qui travaille à l'équipe on va le garder anonyme parce que je sais qu'il n'aime pas forcément trop être cité c'est le rédacteur en chef du foot à l'équipe et lui il m'a dit moi j'ai accès à la famille de Kylian Mbappé on va se débrouiller donc voilà je me suis retrouvé à prendre mon petit vélo aller à Paris et aller récupérer dans l'antre de la famille de Kylian Mbappé un maillot que sa maman en fait nous a donné puisque c'est sa maman qui gère avec une malle énorme tous les maillots de match qu'elle récupère et qu'elle donne aux associations elle est forte la madrée et le maillot de Marc Cavendish alors le maillot de Marc Cavendish ah oui tu as vu ça Tara Taro en fait j'étais en sport études quand j'étais jeune en tennis études tennis et mon comment dire mon protagoniste c'est comme ça le mot j'étais à 5-6 et j'avais un de mes copains qui était à 15 et on se battait toujours en tournoi l'un contre l'autre parce que on était on était en junior enfin minimum cadet junior ensemble on était souvent en finale ensemble et on gagnait chacun notre tour les uns les autres et ce gars là maintenant est directeur général de ASO qui organise le tour de France donc il m'a gentiment aidé j'ai sollicité un peu tout mon carnet d'adresse en me récupérant il me dit je peux peut-être avoir un maillot de Cavendish qui est quand même le coureur cycliste le plus titré du tour de France je lui dis écoute si tu arrives à faire ça c'est top bon voilà donc il est arrivé par la poste avec expéditeur Cavendish destinataire play again donc grand merci à lui il nous a envoyé une photo une petite vidéo d'authenticité qui sert à prouver que tout ça c'est des en l'occurrence que ce maillot c'est un vrai que c'est le gars lui qui l'a signé et que c'est un maillot qu'il a porté dans l'équipe Astana et tes potes avec Elie Semoun parce qu'il y a un pack paddle d'une heure pour deux personnes en région parisienne pour jouer avec Elie ainsi que deux raquettes Wilson c'est beau voilà merci Wilson merci Elie alors grand merci à Elie qui est actuellement en fait dans la promotion de Ducobus 5 je crois c'est Ducobus passe au vert donc son film sur lequel il est je crois producteur et acteur dedans si je ne dis pas de bêtises donc il fait une tournée ça sort le 4 ou le 5 avril au cinéma je l'ai sollicité toujours par l'intermédiaire d'une relation personnelle il a gentiment répondu en vidéo qu'il était d'accord pour nous aider mais qu'il ne savait pas trop quoi faire et puis j'ai regardé un petit peu et à un moment il se foutait il souriait d'Anouna en ayant posté sur son profil une photo où il saute un filet de paddle en disant il n'y a pas qu'Anouna qui joue au paddle moi aussi et donc je lui dis tiens ce qu'on va faire on va offrir si tu veux bien une heure de paddle avec toi éventuellement moi comme partenaire s'il n'a pas de partenaire pour deux personnes en face à me dire ouais ça c'est chouette c'est une bonne idée on fait ça en région parisienne on y va je t'offre cette expérience de vie ça s'appelle dans le cadre de la vente aux enchères et j'ai sollicité Wilson pour ajouter deux raquettes parce que les joueurs en face n'ont pas forcément ou des gens n'ont pas forcément de raquettes donc cet événement d'une heure sera sponsorisé par Hayley qui nous a promis d'essayer de venir à la vente aux enchères pour défendre son lot si son planning de lancement de l'écobule ne lui permet en tout cas grand merci de ce geste cette gentillesse et cette bienveillance sur le sujet et Cyril Hanouna t'as pas réussi à l'avoir ? alors Cyril Hanouna mon rêve serait que ce soit lui qui achète le pack et qu'on fasse un match Julia Maigret Cyril Hanouna Élise Moun et moi et donc là là ce serait top donc Cyril si tu nous écoutes si tu regardes ce podcast vraiment je t'invite le 28 à faire une enchère de qualité sur le pack Élise Moun on défendra nos chances grandement il y a plein d'enclos franchement c'est très chouette mais il y a un dernier j'aimerais te questionner c'est deux nuits au palace de Kstat avec petit déj comment t'as fait pour avoir un truc pareil ? alors j'ai été en Suisse passer un week-end avec ma femme pour se reposer on est passé devant le palace et je me suis dit mais je connaissais pas et j'ai découvert qu'il y avait quatre cours de tennis en terre battue magnifique donc j'ai un projet de créer un événement pour l'association au niveau de la Suisse et peut-être d'utiliser ses cours de tennis donc ça j'ai à peu près une idée toutes les deux secondes et tu nous tiens au courant si ça se produit on revient bon ça va être volontiers donc je suis rentré dans le palace et j'ai demandé à la conciergerie est-ce que le propriétaire est là ? et elle m'a dit mais vous êtes qui ? qu'est-ce qui se passe ? j'ai dit ben voilà j'ai une association j'ai expliqué mon truc il s'avère que le gars était un français à la conciergerie a été touché par ce que je lui ai dit il faut savoir qu'aujourd'hui quand même les statistiques c'est que 3 personnes sur 4 sont touchées par le cancer dans le monde ou ont un proche un très proche touché par le cancer donc il y a une forte sensibilisation à ce que j'ai découvert à cette cause donc le gars me dit non il n'est pas là mais par contre il y a le directeur commercial qui est en bas dans les bureaux si vous voulez je lui l'appelle en lui disant que vous vouliez prendre 5 minutes avec lui pour lui présenter quelque chose et donc là le gars monte bon ça va j'étais habillé correctement costard cravate en anglais on discute on prend un perrier tous les deux je lui dis je m'en ai même une bière quand même bon c'est pas grave on prend un perrier tous les deux et il me dit mais moi ça me touche ce que vous me dites alors on n'a pas pour habitude d'aider des associations en dehors de la Suisse donc première information importante pour moi mais par contre on va vous aider envoyez moi un mail voilà ma carte m'expliquant votre projet la vente aux enchères on essaiera de trouver quelque chose un objet une paire de ski quelque chose à donner parce que le stade c'est à la montagne c'est plutôt un environnement de ski l'hiver mais ils ont un environnement d'été aujourd'hui au vu du changement climatique où ils sont en train de beaucoup travailler les sports d'été donc finalement ils nous ont offert deux nuits d'hôtel sachant que dans le palace les nuits d'hôtel c'est environ 1000 euros donc c'est un très très beau cadeau pour la situation on espère bien sûr qu'on va dépasser qu'il va y avoir des donateurs au-delà de la valeur des objets mais dans tous les cas celui caché de Rasa se fera plaisir c'est un environnement magnifique c'est génial c'est vraiment un exemple de oser quoi oser créer sa chance c'est magnifique qu'est-ce qui peut se passer au pire c'est qu'ils me disent bon non je ne peux pas t'aider voilà moi je pars sur ce principe là après il faut le faire de façon simple mais impédiante pas agressive mais je te disais la première réponse ça a été on n'aide pas les associations en dehors de la suite or PlayEgen aujourd'hui n'existe qu'en France et là un autre projet vient de prendre vient de se créer c'est créer une fondation en fait en Suisse donc c'est en cours de création pour pouvoir organiser l'événement là-bas et surtout solliciter des donateurs parce qu'on parlait tout à l'heure de la défiscalisation sur PlayEgen qui est une association en loi 1901 donc de bénévoles vous avez tous vous pouvez défiscaliser en faisant un don si vous êtes français par contre les Suisses s'ils font un don ne défiscalisent pas les Canadiens s'ils font un don ne défiscalisent pas tous les pays c'est lié à la législation locale donc voilà le projet je pense que l'association va se développer que la vente aux enchères de Drouot va être un moyen aussi financier pour développer l'association et qu'on va ouvrir dans les pays aujourd'hui qui sont qui sont potentiellement intéressés pour aider cette cause et sur lesquelles on a des appuis donc l'Espagne la Suisse le Canada j'ai rencontré des joueurs canadiens on a la Turquie je parlais tout à l'heure que j'avais joué numéro 1 turc au tennis voilà qui est en appui et puis pourquoi s'arrêter là voilà il n'y a pas de raison il faut juste que j'apprenne comment gérer les choses et puis comment ça fonctionne pour terminer j'aimerais que tu nous dises comment t'as fait même si tu nous disais tout à l'heure j'ai cru vraiment dans les grandes lignes je sais pas comment j'ai fait pour continuer de jouer au tennis je sentais que j'en avais besoin comment t'as trouvé l'énergie mon but ça serait d'inspirer des gens qui nous écoutent qui sont passés par l'état dans lequel t'étais comment t'as fait quelles sont les études qui montrent que le sport améliore de tant de pourcents les chances de ne pas retomber de ne pas refuter alors c'est démontré si tu peux si tu peux inspirer des gens qui nous écoutent ou des proches des gens qui nous écoutent de ne pas lâcher de s'accrocher de faire du sport de faire ou alors faire quelque chose qui mentalement te fait du bien voilà si tu peux nous faire un résumé en fait on fait de l'endorphine quand on fait du sport ou du contact humain on fait de l'endorphine l'endorphine c'est l'hormone positive dans le cerveau donc la base d'un combat contre une maladie que ce soit le cancer que ce soit le diabète que ce soit Parkinson que ce soit tout un tas de maladies c'est la volonté et le bien-être on va dire donc bien entendu si vous connaissez des proches qui sont malades moi je vous invite à aller les voir à les supporter à leur proposer même s'ils sont fatigués de les accompagner peut-être le long dans leur rue sur leur trottoir 100 mètres en fonction de de ce qu'ils peuvent faire mais ne les laisser pas dans l'isolement voilà l'isolement c'est une des pires des choses que j'ai ressenti quand on est malade parce qu'on change d'état physique on fait peur aux gens l'issue est compliquée souvent en projection donc donc il y a il y a un côté je me protège je coupe les ponts avec cette personne malade donc ça c'est le contraire de ce qu'il faut faire moi j'ai eu la chance d'avoir un tennis et l'environnement du tennis qui m'a soutenu c'est pas facile je prenais souvent 6-0-6-0 sur les ITF on parle pas des ITF vétérans là j'entends je m'appuyais sur la raquette je prévenais mon adversaire que j'étais malade ou faible je me rappelle d'un match où à la fin du match le gars n'a pas voulu me serrer la main et je me suis approché du filet j'ai dit qu'est-ce qu'il se passe il y avait au moins 200 personnes qui regardaient il a parlé en espagnol donc je comprenais un petit peu l'espagnol il a demandé aux gens de m'applaudir par rapport à la démarche que j'avais avant de me serrer la main ah ouais magnifique ce gars là il s'appelle Will Frido c'est un ami pour la vie maintenant waouh voilà donc le sport va aider tu me parlais de statistiques aujourd'hui les médecins disent que le sport aide 30% des malades à être guéris ou à passer en guérison dans les statistiques par rapport aux gens qui sont inactifs donc après quand on parle de sport c'est de l'activité physique c'est ce qui est préconisé par tous les médecins c'est un minimum d'une demi-heure une heure par jour d'activité ça peut être de la marche ça peut être ne pas rester statique voilà donc ça c'est certain que ça aide moralement et physiquement j'expliquais tout à l'heure ça aide aussi à encaisser le traitement sans les activités sportives sous un traitement fort on fond physiquement donc on fond forcément plus vite sans activité que si on maintient les muscles actifs ou si on en gagne un petit peu il faut rajouter à ça tout ce qui est régime protéiné micronutrition enfin c'est un tout complexe et il faut se faire encadrer par un médecin du sport des diététiciens et des médecins pour le faire ne faites pas de choix personnel vous conseillez et puis après la maladie le sport permet de gérer les choses et de se reconstruire donc moi mon exemple personnel j'avais perdu 20 kilos et en cas de chignon on perd forcément du poids donc pour retrouver son état de forme normal il faut avoir à nouveau une activité physique adaptée adaptée au point où on est rendu et adaptée en reconstruction parce que il y a beaucoup d'effets secondaires il y a des tendinites il y a plein de choses donc il faut adapter la préparation physique à la situation on a l'exemple d'un diabétique par exemple qu'on aide qui fait la régulation de son diabète le diabète se traite par des injections d'insuline quotidienne il arrive à réduire son nombre d'injections par la marche à pied donc c'est quelqu'un par exemple qui fait même des marathons il fait des marathons et du coup il fait une autorégulation de son taux de sucre par le sport donc encore un exemple où le sport régule le problème physique puis après vous connaissez je pense pour la plupart Anthony qui fait un parquis oui c'est vrai bien entendu mais Anthony Desjardins qui fait un parquis chez les pros il fait aussi du ralentissement du développement de sa maladie de Parkinson par l'activité physique et le sport tout ça c'est des gens que j'ai rencontrés et qui sont des preuves vivantes que le sport apporte quelque chose si moi j'en suis une tant mieux déjà pour moi dans cette seconde vie bien entendu et si ça peut inspirer les autres je l'espère et vous êtes tous le bienvenu pour soutenir à la fois Play Again et pour en profiter si vous en avez besoin parce qu'on est là pour récolter bien entendu mais pour redistribuer aussi un euro récolté c'est un euro redistribué c'est le principe qu'on a pris on est tous bénévoles on n'a pas de frais c'est hébergé avant de l'homicide donc même la banque est partenaire qui nous prend des frais bancaires et partenaire de l'association nous donne plus qu'elle nous prend génial est-ce que tu peux nous confier un moment où mentalement c'était c'était vraiment dur et peut-être j'en sais rien tu t'es parlé ou tu t'es raccroché à quelque chose à tes enfants tes petits-enfants ta famille je me souviens d'un ami qui m'avait dit un jour ou non pas un jour c'était tous les matins je me parais dans le miroir et je combattais ma maladie pareil un cancer seul tu vois enfin seul ça partait de là en fait déjà évidemment t'es entouré mais est-ce qu'il y a un moment ou une routine ou un truc qui peut aider concrètement les gens qui peuvent nous écouter ou les proches tu vois de toi de ton vécu de ton expérience oui alors moi j'ai toujours des objectifs dans la vie le tennis a été le moteur de tous ces enchaînements en fait pour jouer au tennis il faut avoir un niveau quand tu rencontres quelqu'un le mieux c'est d'être proche du niveau de ton adversaire ou de ton partenaire or la maladie t'emmène donc je me suis donné à chaque fois des challenges en me donnant des objectifs des objectifs qui étaient compliqués à atteindre jouer sous chimio numéroté même si t'as un bon background une bonne technique il faut se pousser un petit peu en préparation ça veut dire tous les jours se faire mal gérer les tendinites gérer les à côté dû à la chimio les hauts et les bas gérer la récupération le sommeil donc ça veut dire s'imposer des siestes journalières alors ok ça fait rire le vieux il fait de la sieste mais non ça n'a rien à voir pas du tout la sieste mais même je lis les entrepreneurs qui en font de plus en plus c'est hyper bon entre 5 et 30 minutes tous ceux que j'ai rencontrés les sportifs de haut niveau font des siestes il faut savoir que les nadals et autres quand ils font 4 heures d'entraînement d'affilée ils ont cette capacité là mais derrière ils vont dormir comme tu disais 10 minutes un quart d'heure une demi-heure en récup alors soit avec un kiné si on est dans le meilleur environnement du monde ou un physio qui va s'occuper de toi mais qui permet de te relâcher de somnoler un petit peu donc c'est une récupération mais oui il y a les objectifs et les challenges que je me suis donné ont été le moteur à chaque fois voilà ça a été compliqué après un des autres moteurs c'est bien sûr la famille proche et les amis donc dans les amis quand tu vis un accident de vie comme ça certains disparaissent parce qu'ils ont peur et d'autres se révèlent j'ai des gens qui étaient des amis du deuxième niveau on ne peut pas donner de niveau dans les amis mais des proches plutôt que des amis qui sont devenus des amis parce qu'ils m'ont tendu la main ils sont venus me voir je me rappelle d'un qui est venu voir avec une voiture de sport en me disant tiens viens on va faire un tour en voiture une voiture anglaise ouais sympa mais sauf que quand t'as perdu 15 kilos que t'as plus de muscles que t'as plus de volume et que ça tape bien fort mais c'est un souvenir extraordinaire même si c'était compliqué physiquement sortir respirer et que le mec te tende la main ça c'est des souvenirs forts donc après tous les jours on se raccroche à ce qu'on peut moi j'avais la chance d'avoir trois enfants et d'avoir deux petits-enfants à cette époque-là d'être deux fois grand-père et de savoir que mon fils voulait avoir un autre enfant un de mes rêves était d'avoir un petit garçon en petit-enfant il avait eu deux filles en premier donc c'est aussi tu te raccroches à des choses comme ça des fois tu te dis mais qu'est-ce qui te passe par la tête pour penser à ça et combattre la maladie voilà après moi je dirais en conclusion si tu veux c'est que le cancer c'est pas ça qui a été compliqué c'est le traitement voilà j'ai pas souffert du cancer j'ai souffert du traitement et aujourd'hui dans ma deuxième vie ce qui a été le plus dur c'est encaisser le traitement donc voilà je vous invite tous à aider les gens autour de vous qui sont touchés ou qui sont sous traitement à leur proposer de sortir à leur temps de la main voilà simplement et puis à les aider à avoir une activité minimum waouh bravo quel beau combat et quelle initiative incroyable et pour rebondir sur les objectifs que tu te fixais je pense que t'en avais un aussi c'était regagner des regagner ouais mais c'est compliqué mais regagner des rallies de fond de cours tu nous as dit que t'étais un contreur je pense que tu te visualisais faire des glissades sur terre à Beaulieu là-bas et te dire je vais y revenir je veux les croquer les mecs c'est un peu le cas c'est que j'ai reconstruit un jeu un peu plus défensif ah ouais et c'est marrant ce que tu dis parce que c'est effectivement le cas pour me préserver donc l'âge a quand même avancé j'ai pris 5 ans je suis à un âge où les chocs j'ai la chance d'avoir jamais été blessé si on peut dire que le cancer n'est pas une blessure mais j'ai jamais été blessé dans ma vie de sportif mais la terre préserve quand même grandement par rapport au dur moi j'ai plus un jeu de dur naturellement mais me retrouvant sur terre contre des espagnols qui rament qui renvoie 10 fois la balle où je gagne 4 fois le point dans les champs effectivement c'est l'objectif c'est de regagner des matchs parce que être sur le cours c'est tellement kiffant maintenant que je profite du moment et j'oublie j'oublie cet objectif de gagner sauf que j'ai envie de rejouer et qu'on sait très bien qu'au tennis pour se faire plaisir il faut gagner parce qu'on rejoue que si on gagne donc ça a commencé à venir j'ai mis deux bulles l'autre fois j'avais envie de gagner je crois et t'es 5-6 donc mine de rien t'es là magnifique merci beaucoup Guillaume je me suis régalé on se connaissait pas il y a encore une heure et demie et j'ai voyagé grâce à toi tu m'as donné je sais pas tu transmets de la force par ton discours et j'espère que ça m'inspire un paquet de monde je mets évidemment tous les liens de la vente aux enchères l'heure les détails en description de l'épisode allez-y nombreux envoyez à des potes à vous faites circuler l'info c'est hyper important et au plaisir de se voir de se rencontrer à l'occasion avec plaisir je rajouterai juste en conclusion si vous avez sur google vous tapez play again assos vous trouvez toutes les infos de l'assos et si vous tapez play again draw vous trouvez la vente aux enchères facilement normalement elle est bien référencée merci à Marina pour le travail de référencement et de création merci Max pour ta présence et cette interview avec plaisir de te revoir peut-être sur le cours avec grand plaisir on se fait un on se fait un super taille ou un set à l'occasion parce qu'on a le même classement on va faire un événement tennis je t'inviterai pour te mettre une brûlée allez la bise Guillaume à bientôt ciao merci d'avoir écouté cet épisode avec Guillaume qui a donc créé l'association play again pour rappel la vente débutera à 19h à l'hôtel Drouot jeudi 28 où elle sera aussi retransmise en direct sur drouot.com l'objectif de cette vente solidaire est de permettre à 50 personnes minimum de se remettre au sport grâce au soutien financier et à l'aide apportée par play again les dons seront affectés à des projets de vie ainsi qu'à l'institut Marie Curie partenaire de recherche de l'association dans le cadre de l'amélioration des traitements et de la qualité de vie des malades du cancer notamment l'ensemble des lots a été collecté par l'association qui a sollicité donc son réseau vous l'avez compris ainsi que les nombreuses portes poussées par Guillaume un mot sur play again qui est une association d'intérêt général loi 1901 but non lucratif est validée par le ministère de l'intérieur elle a été fondée en 2022 par Guillaume en partant du constat que le sport permet de mieux lutter contre la maladie aussi bien physiquement que moralement l'association a deux missions d'une part soutenir et aider financièrement des personnes à pratiquer des activités physiques pour contribuer à leur santé et à leur bien-être le mode de fonctionnement est simple chaque projet est étudié puis validé par des professionnels de la santé l'association prend ensuite en charge toute ou partie des frais liés à la pratique d'une activité physique ou sportive préconisée par les médecins tels que des abonnements à la salle de sport des coachings des équipements sportifs des licences des cotises ou encore des séances de relaxation d'autre part Play Again communique sur les bienfaits du sport en donnant la parole à des scientifiques et professionnels de la santé lors d'interventions organisées ou en mettant en place des parrainages sport santé l'association aide également à la recherche voilà vous avez toutes les infos je mets tout en lien et en commentaire par avance merci vraiment d'envoyer l'épisode à des amis à vous qui pourraient être sensibles à cette cause et faire rayonner le message si toutefois vous ne faites pas l'acquisition du maillot officiel de Marc Cavendish vous pouvez toujours faire un petit geste un petit don qui fera une bonne action et en plus c'est défiscalisé donc tout le monde est gagnant dans cette histoire voilà n'hésitez pas un grand merci je vous embrasse fort et je vous dis à très vite ciao ciao c'est parti